Bonjour, je suis Mouloud Mameri, un écrivain, linguiste, anthropologue et militant algérien. Je suis né le 28 décembre 1917 à Taourir Mimoun, en Kabili, et j'ai décédé le 26 février 1989 à Aïm de Fla, en Algérie. Voilà ma biographie. Mameri a grandi dans une famille kabilesée qui attachait une grande importance à l'éducation. Après des études primaires à l'école coranique, il a poursuivi ses études secondaires à Tiziouzou et à Alger. Il a ensuite étudié la langue et la culture berbère à l'école des langues orientales de Paris. En tant qu'écrivain, Mameri a écrit des romans, des pièces de théâtre, des poèmes et des essais. Son œuvre la plus célèbre est sans doute son roman « La colline oubliée », publié en 1952, qui raconte l'histoire d'une famille kabiles confrontée au bouleversement de la colonisation française. En tant que linguiste et anthropologue, Mameri a joué un rôle important dans la préservation et la promotion de la langue berbère, notamment en écrivant un dictionnaire et une grammaire berbère, ainsi qu'en réalisant des études anthropologiques sur les coutumes et les traditions berbères. Enfin, Mameri a également été un militant politique engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il a participé à la création du Front de Libération Nationale, FLN, en 1954 et a été emprisonné à plusieurs reprises pour son engagement politique. Mouloud Mameri est considéré comme l'un des plus grands écrivains et intellectuels algériens du XXe siècle et son héritage continue d'influencer la culture et la politique en Algérie et dans le monde berbérophane.